Musique Mesdames et messieurs, bonsoir et merci d'avoir choisi Cana 3 Bénin Pour vous informer tout de suite les titres du journal Université de vacances du bloc républicain Les travaux se sont déroulés ce samedi dans la commune d'Abomekalavi Les autorités membres du parti, les membres fondateurs et plusieurs membres influents Se sont retrouvés autour du secrétaire général national Abdoulaye Biotiané Pour ensemble s'approprier les idéaux et les valeurs du bloc républicain Le point de la rencontre dans ce journal Politique toujours, deuxième congrès extraordinaire du parti Mouel Bénin Ce samedi dans la commune d'Abomekalavi Venu de toutes les contrées du Bénin Les militants du mouvement des élites engagées pour l'émancipation du Bénin Se sont retrouvés pour procéder à une relecture des tests du parti Et remobiliser tous les démembrements Nous parlerons également éducation dans ce journal Avec un plan international Bénin qui est allé soulager les parents d'élèves de l'Atacora Pour cette rentrée scolaire 2020-2021, 8500 enfants sont parrainés Et 41 613 écoliers des 9 communes de l'Atacora ont bénéficié de kits scolaires Une initiative pour soutenir les parents dans l'éducation de leurs enfants Afin de les maintenir à l'école Voilà pour le titre, mesdames et messieurs A nouveau, bonsoir Républicanisme et engagement militant C'est le thème retenu pour les universités de vacances du bloc républicain Une rencontre d'échange et de formation de l'élite du parti Sur l'idéologie et les valeurs promues au sein du bloc républicain Les travaux qui se sont déroulés dans la commune d'Abomekalavi Sont placés sous la supervision du secrétaire général national du parti Abdoulaye Biatchadé Reportage C'est l'élite du bloc républicain qui est ici réunie dans la commune d'Abomekalavi Pour cette année 2020, les universités de vacances ont un goût prononcé du militantisme convaincu L'objectif des responsables est d'amener tous les membres du parti à s'approprier les idées et les valeurs du bloc républicain L'université de vacances de ce jour vient révéler et creuser les idéaux ainsi que l'orientation politique de notre parti, le bloc républicain En effet, l'expérience du jour nouveau démocratique a révélé que le développement économique, social et culturel de notre pays a été hypothéqué par des choix politiques Mal élaborés au départ, par une gouvernance caractérisée beaucoup par l'improvisation et par une gouvernance inadaptée qui a fait qu'à ce jour, nos compatriotes n'ont jamais pu encaisser les dividendes du renouveau démocratique Pour cette tête de pont du bloc républicain, venue de toutes les contrées du Bénin, c'est l'heure d'aller à l'école du républicanisme et du libéralisme Deux concepts forts qui ont marqué les trois communications présentées Bien entendu, l'exercice a consisté à démontrer en quoi, tout en partageant les valeurs du républicanisme à savoir le principe de la souveraineté populaire, le principe de la participation politique, le principe de la citoyenneté le statut de l'individu ou du citoyen dans le cadre républicain l'économie de marché perçue du point de vue du républicanisme et la société et son organisation, tout ceci mis en relation avec les réalités sociologiques contemporaines de notre pays pour voir comment ce que être républicain signifie aujourd'hui pour un militant républicain Donc aujourd'hui, le citoyen béninois doit savoir que nous sommes engagés dans la défense, n'est-ce pas, pour le développement de notre pays dans le cadre de notre constitution et que nous entendons défendre l'esprit républicain à tendance libérale, je veux dire pour que l'individu, le citoyen, soit valorisé et que chacun qui doit entreprendre au Bénin doit avoir une chance garantie par notre environnement pour réussir ce défi Le parti du cheval blanc cabré est plus que décidé à ramener l'éthique et la conviction dans l'arène politique à travers la culture du militantisme Au terme des échanges, les universités de vacances du Bloc républicain seront sanctionnées par un rapport général Merci beaucoup Plusieurs membres fondateurs et d'autres participants à cette université de vacances du Bloc républicain ont accepté de confier leurs impressions à nos reporters Ils sont pour la plupart tous convaincus que le Bloc républicain est en train de révolutionner l'arène politique au Bénin à travers la promotion de son idéologie et de ses valeurs Suivant Ici à l'université de vacances, déjà c'est pour une certaine classe donnée C'est pas pour tout le monde, c'est pas pour tous les militants C'est d'abord pour les membres du bureau politique, pour les membres du Bloc républicain, pour les ministres, pour les autorités à divers niveaux, pour les élus à divers niveaux Et le but, c'est qu'en partant d'ici, nous soyons convaincus nous-mêmes déjà de notre choix, de pourquoi nous sommes républicains et de nous conforter davantage dans cette postule-là Depuis le renouveau démocratique, l'aspect militantisme n'a pas été vraiment mis en les œuvres au niveau des partis que vous connaissez Beaucoup de partis dont les gens quittent un parti pour un autre très facilement Ce qu'on appelle le phénomène de transhumance politique Donc, avec cette démarche de militantisme, je crois que tout ça sera réglé Parce que ce n'est que ça qui peut faire développer les partis C'est l'occasion pour nous de raffirmer nos convictions Pourquoi nous sommes républicains ? Et pourquoi si nous acceptons d'être républicains, nous devons demeurer républicains ? Et cela, ça passe par des phases d'adhésion, de l'individu, d'engagement personnel C'est ça le militantisme Ces universités de vacances du parti Bloc républicain sont bien le scie de ce que ce grand parti de notre pays Qui couvre du nord au sud, de l'est à l'ouest de notre territoire national Et veut partager en fait ses valeurs, son idéologie Et bien entendu, au sein de nous-mêmes qui sommes membres de ce parti aujourd'hui Il était important que nous puissions réfléchir au sens de notre appartenance à ce grand Bloc Le BR aujourd'hui est réputé comme le parti des jeunes et des femmes Et avec ce renforcement de capacité que nous avons à travers cette université de vacances Nous allons mieux nous aguerrer comme je l'ai eu à le dire tout à l'heure Pour aller à la base, travailler aux côtés des militants Les préparer, les former aussi pour la mobilisation générale du parti Pour que le parti soit le premier parti du pays C'est le rêve de tout le chacun de nous L'université porte essentiellement sur le développement de l'idéologie Qui est le sous-bassement du bloc républicain Le républicanisme C'est-à-dire le citoyen qui par excellence est attaché à sa patrie Et donc, c'est soutenu ici par le libéralisme Qui veut que le développement soit basé sur l'entrepreneuriat Les thèmes républicanisme, libéralisme que nous sommes en train de développer ici aujourd'hui Ce sont des thèmes très forts, très chers pour le parti Et ça permet de toujours cadrer, tracer la ligne directrice du parti dans chaque année Ce que nous voulons apporter de plus C'est de faire en sorte que le béninois lambda comprenne que les grandes décisions au sommet de l'Etat Se prennent par les politiques Et donc, les cadres, les intellectuels qui d'ordinaire s'éloignent de la politique Devraient normalement revenir pour prendre les décisions appropriées Pour que nous puissions véritablement décoller en matière de démocratie au Bénin Politique toujours Le mouvement des élites engagées pour l'émancipation du Bénin Tient son deuxième congrès extraordinaire à Abomekalavi Les militants venus de toutes les contrées du Bénin Se retrouvent pour une relecture des tests qui régissent la vie du parti Aussi vont-ils procéder à la remobilisation de leur démembrement Suivons C'est un congrès extraordinaire de défis et de redynamisation de la troupe Qu'organise le parti mouvement des élites engagées pour l'émancipation du Bénin A Abomekalavi où se tient le congrès le 26 et 27 septembre Militants, coordonnateurs communaux et départementaux Venus de partout ainsi que les responsables ont répondu nombreux Des assises qui permettront de revoir un certain nombre de choses Parmi les premières urgences Il a été question de la remobilisation de la troupe Et de la redynamisation des structures En fonction des défis qui sont les nôtres Et une mise à jour de toutes les structures de la base jusqu'au sommet Placé sous le signe d'une œuvre durable Le congrès s'ouvre à quelques mois de la présidentielle de 2021 Il est le prolongement du dernier conseil national au cours duquel Les membres ont désigné leur candidat en la personne du chef de l'État Patrice Talon Un choix sur lequel se penchera le congrès Conformément aux dispositions de nos statuts Cette désignation doit être validée par le congrès Et c'est tout le sens de notre rassemblement de ce jour En ce lieu au nom évocateur Privilège Chères militantes et militants Vous avez eu un privilège Vous êtes un privilège pour ce pays Merci à privilège Nous sommes donc réunis Pour soumettre à l'approbation de cette instance décisionnelle De notre parti La désignation du parti objet du conseil national Du 9 août dernier Le président du parti Mouël Bénin, Jacques Ayadji A salué l'engagement et la détermination des militants Malgré les moments difficiles traversés Pour lui, c'est cette motivation Qui caractérise les membres du parti C'est pour l'avenir de notre pays que nous travaillons Je vous félicite Et vous suis reconnaissant d'avoir compris Et intégré Qu'il n'y a pas de chemin de réussite Qui ne soit parsemé d'embûches Bien au contraire C'est la voiture Et le manque d'obstacles sur le chemin Qui devraient nous faire réfléchir Mais retenez Et intégrer définitivement Que c'est avec foi Clairevoyance et persévérance Que nous surmonterons Des obstacles à l'oeuvre de construction Pour laquelle nous nous sommes engagés Dans le seul but de nous organiser Et nous outiller à servir notre cher pays Le Bénin Au cours du congrès Les tests du parti vont être révisés Ceci pour permettre le remembrement des instances dirigeantes adaptées Aux nouveaux statuts et règlements Les acteurs de l'artisanat expriment leur gratitude Au président de la république Pour les nombreuses réformes engagées Ces quatre dernières années Dans leur secteur Ensemble La Confédération nationale des artisans du Bénin Et l'union interdépartementale des chambres de métier du Bénin Apprécient les nouvelles touches apportées à l'artisanat au Bénin Leur mot de gratitude Dans ce reportage A signé Naguib Alame Les artisans vous disent tout simplement Merci monsieur le président Et son gouvernement Applaudissements D'un côté La Confédération nationale des artisans du Bénin Et de l'autre L'union des chambres interdépartementales des métiers du Bénin Tous Unanimes ici à la salle rouge du palais des congrès Sur l'opportunité des réformes en cours Et les progrès réalisés en si peu de temps Dans un secteur Passé de l'ornière à l'orbite Grâce notamment à un grand artisan Bien connu Des acteurs Le meilleur investissement Qui soit pour un pays Est celle destinée à la formation des ressources humaines de qualité L'initiative de ce jour Témoigne que votre gouvernement a fait ciel Cette accession Et a choisi ainsi d'accompagner Le secteur de l'artisanat Viergez-vous Pour l'aboutissement de toutes les réformes En faveur Du secteur de l'artisanat au Bénin En fait de réformes Nombre sont en cours depuis 2016 Tandis que Certains nombres sont attendus A l'arrivée De belles perspectives Pour cette catégorie de travailleurs Longtemps abandonnés A son sort En proie à la précarité Au Bénin Le secteur de l'artisanat Contribue à raison de 14% Du produit intérieur brut Vous l'avez si bien compris Vos actions dans le PAG En faveur du secteur de l'artisanat Témoigne le témoigne vivement L'assurance pour le renforcement du capital humain Et la preuve que votre arrivée au pouvoir Est une solution Aux problèmes des artisans Tels que le financement La formation, l'accès aux soins Est une rételle paisible Nous attisant Du nord Du sud De l'est Et de l'ouest Remercions de vive voix Et de tout cœur Son Excellence Monsieur le Président de la République Patrice Talon Pour sa grande vision Et de ses ambitions De faire de l'artisanat béninois Un des principaux leviers De développement De notre chef pays Le Bénin Soutenons Et accompagnons De façon indéfectible La mise en oeuvre Du grand chantier de développement De notre pays en général Et de notre secteur Et de notre secteur en particulier Pour lequel nous attachons Un prix dans la continuité De leur opérationnalisation Soutien et adhésion Donc les artisans Sur toute l'étendue du territoire national De manière à ce que Le secteur Pour autant qu'il apporte Et soutient L'économie Et le développement en général Demeure une priorité La secrétaire générale De l'organisation internationale De la francophonie A rencontré ce vendredi Les femmes entrepreneurs Du Bénin En visite de travail A Cotonou Elle a tenu à échanger Avec cette dame Sur l'initiative De l'OIF Intitulée La francophonie Avec elle C'est un fonds spécial Pour accompagner Les projets de femmes Des pays francophones La séance d'échange A eu lieu A la chambre de commerce Et d'industrie Du Bénin Suivant Cette séance Est l'une des étapes Importantes De la visite de travail De la secrétaire générale De l'organisation internationale De la francophonie Au Bénin Louise Mouchikiwabo A voulu échanger Avec les femmes Entrepreneurs du Bénin Au sujet de l'initiative De l'OIF Intitulée La francophonie Avec elle Il s'agit D'un fonds spécial Pour accompagner Les projets des femmes Des différents pays francophones Dans un contexte Marqué Par la crise sanitaire mondiale De Covid-19 Nous avons Remarqué Avec Avec Beaucoup D'inquiétude Je dois dire Que les femmes Dans l'espace francophone Et dans le monde D'une manière générale Ont été Vraiment Impactées Négativement Par la crise Surtout Surtout Les femmes Qui sont Dans le système Économique Informel Puisque Cette crise Sanitaire A fait Qu'on n'a pas pu Dans plusieurs pays Se déplacer Dans la francophonie Surtout Des pays Du sud Quand on ne sort pas De chez soi On n'a pas à manger Et donc pour nous Au-delà du travail Qu'on faisait En tant qu'organisation Pour répondre à la crise Nous avons pensé Qu'il était important De trouver une activité Qui répond Aux besoins Les plus importants A savoir Les besoins économiques De la femme francophone Créée en juillet dernier Le fond La francophonie Avec elle Est un appel A projet Auquel Mille candidatures Ont été Déjà recueillies Et parmi celles-ci 100 projets Viennent du Bénin Je n'ai pas À prouver Que le Bénin Est un pays Dynamique Que les femmes De ce pays Sont des femmes Proactives Engagées Et c'est vraiment Pour moi Un plaisir D'être ici Et de vous écouter L'initiative Est un niveau D'évaluation Des réponses A l'appel A projet L'édition 2020 Va commencer Donc d'ici Quelques semaines Avec un fond Initial Propre De la francophonie De 3 millions d'euros Avec déjà Plusieurs promesses De contributions A ce fond En dehors De l'autonomisation De la femme Visée à travers Ce projet L'OIF Associe également L'éducation Des jeunes filles Et au regard De ces sujets La secrétaire générale De l'organisation A eu une discussion Franche Avec la trentaine De femmes Participantes Ceci Dans le but De recenser Les réalités Du terrain Pour améliorer Les prochaines éditions Faut-il le préciser La présente rencontre D'échange S'est déroulée Sous la houlette De la ministre De l'Industrie Et du commerce Effectivement A travers Beaucoup Beaucoup D'initiatives Déjà de la francophonie Auquel nous avons bénéficié Il y a déjà des réponses Que nous pouvons trouver A nos préoccupations Donc c'est une question De suivi D'échange Donc nous allons continuer Avec vos équipes Quant à la francophonie Avec elle Nous avons mieux compris La jeunesse de ce fonds Nous avons compris Également les conditions Pour pleinement En bénéficier Donc nous allons Effectivement nous aussi Accompagner nos femmes Pour pouvoir tirer Le meilleur profit De ce fonds Qui est vraiment Fait pour elles Puisque nous avons bien Compris maintenant Comment on en bénéficie Et surtout Le contenu De ce fonds La secrétaire générale De la francophonie Était également A l'université D'Abomekalavi Après les échanges Avec la ministre De l'enseignement supérieur Et le recteur Elle a visité Le campus numérique Et la start-up Ballet De la fondation UAC C'est Alimouni Pour plus de précisions La secrétaire générale De la francophonie A l'université D'Abomekalavi Cette descente Sucée au lieu de savoir Est l'une des étapes De sa visite De travail au Bénin Et au cours De son échange Avec la ministre De l'enseignement supérieur Et de la recherche scientifique Celle en charge Du numérique Et le recteur De l'UAC Elle s'est imprégnée Des différentes initiatives Entreprises Pour l'auto-emploi Des étudiants En fin de formation Un projet d'incubation Que conduit La fondation UAC J'ai eu l'occasion De lire Monsieur le recteur Ce que vous avez dit Sur l'emploi Et sur la relation Éducation-emploi Vous avez parlé De vous-même De quand vous étiez Sorti de l'école Qu'on ne se posait pas De questions à l'époque Par rapport à l'emploi Mais qu'aujourd'hui Effectivement Vous avez parfaitement raison Je suis tout à fait D'accord avec vous C'est un autre état d'esprit Nos gouvernements Nos pays Ne sont pas capables De donner de l'emploi A autant De jeunes Ceux qui sont Très hautement éduqués Ceux qui sont Un peu formés Et même ceux Qui ne sont pas Vraiment formés L'emploi Est la demande Numéro un De la jeunesse francophone Deuxièmement L'éducation Je pense que Nous sommes tous Convaincus Que sans un minimum De formation Aujourd'hui Il est presque Impossible De percer Et Combiner à cela Et C'est pour ça Que je suis heureuse D'être au Bénin Pour cette visite De travail Votre pays Est un pays Qui est Très actif Très proactif Très impliqué Dans les programmes De l'OIF En particulier La secrétaire générale De la francophonie S'est ensuite rendue Sur le site De l'IAC Startup Valley Qui est le programme Phare De la fondation Un programme Qui a déjà 1059 bénéficiaires A son actif Et générer La création D'environ Une centaine D'entreprises Dans les domaines De l'agro-business D'éthique Et des services A haute valeur Ajoutés J'essaie de m'imaginer Ce que seraient Tous nos pays membres Où il y a Autant de jeunes Avec des talents Différents Avec des opportunités Qui se rencontrent Mais qui sont différentes La richesse Que ça représenterait Pour nos états De vous avoir En un nombre Qui serait Approprié Par rapport A nos états Et pour moi Bon Il faudrait Qu'on puisse Y arriver rapidement Un panel de discussion Est animé Avec les étudiants Et la ministre De l'enseignement supérieur Et bien c'est un vaste domaine Il y a déjà Du boulot Il y a du potentiel Je ne peux que vous souhaiter Véritablement De vous engager Et nous Nous sommes déjà Accrocheurs Au niveau Central Au niveau supérieur Avec les menus Du numérique Avec les salles numériques Et bientôt On crée Un grand espace Pour vous Pour que vous puissiez Collaborer Mais ce qui est utile Pour nous C'est le retour C'est ce que vous revenez C'est ce que vous ramenez Pour donner des solutions Aux problèmes Maintenant De l'Etat Et problèmes De la jeunesse Pour terminer sa visite La secrétaire générale De la francophonie A visité le campus Numérique Dabo Mekalavi Séminaire national Des jeunes maires Du Bénin L'événement Est à sa troisième édition Et se déroule À Locossa Dans le département Du Mono Au menu des échanges Les richesses territoriales Au profit De l'emploi des jeunes Contribution des maires Des jeunes L'ouverture officielle Des travaux A eu lieu ce jeudi Des précisions Avec Geoffroy Messon S'ouvre ici Dans cette salle De conférence De l'hôtel De ville De Locossa Principale ville Du département Du Mono L'édition 2020 Du séminaire national Des jeunes maires Du Bénin Sénagembre L'événement réunit Les 77 jeunes maires Des communes Du Bénin Et a été organisé Par l'association Des jeunes maires Du Bénin Les mairies Des jeunes Tout d'abord Est une association Enregistrée Sous-la-Lat 1901 Et c'est une organisation A politique Et avec Ces critères Nous sommes convaincus Que nous pouvons Mieux travailler Avec les différents dirigeants De nos différentes communes Afin qu'ils nous accompagnent Dans nos différentes missions Et chacun de vous Aujourd'hui est appelé A prendre ses responsabilités Notre devoir Est d'accompagner les élus Notre devoir Est de travailler Avec les organisations De la société civile Notre devoir Est d'accompagner De travailler De collaborer Avec les ONG Et notre devoir Est d'être aux côtés De la population Le séminaire national Des jeunes maires Du Bénin Est un espace D'échange De partage D'expérience Et d'apprentissage Des jeunes maires Sur les enjeux Du développement local Pour une troisième édition Le thème autour Duquel Vont se dérouler Les travaux Est Les richesses territoriales Au profit De l'emploi des jeunes Contribution Des mairies des jeunes Vous interrogez ainsi Les consciences publiques Et politiques Sur la nécessité D'engager une politique Nationale d'aménagement Du territoire Au profit De la création D'emplois En vue de limiter Les affres De la misère Lorsque j'ai parcouru Les différents thèmes Qui seront abordés Dans le cadre De ce séminaire J'ai été impressionné Par leur originalité Et par la qualité Des experts conviés A la tâche Et je me suis dit Que vous avez pris la mesure De tout l'enjeu Du développement Les différentes communications Qui vont meubler Ce rendez-vous Seront animées Par des experts En développement local En management Des associations En droit Sur les ODD Sur la démocratie Et le montage De projets Cela est hautement Évocateur De combien Vous avez déjà Diagnostiqué Le mal Qui est celui Qui entrave La jeunesse De notre pays La jeunesse De notre continent Dans son élan De faire Ce qu'elle doit faire Mon espérance Est qu'à l'issue Des ateliers Des séminaires Des communications Dont vous allez bénéficier À travers ces jours Vous puissiez repartir D'ici Avec Non seulement Des résolutions Des convictions Mais surtout Avec des plans D'action Dont on va espérer Qu'elles contribuent Au changement Significatif En profondeur Du processus De développement De notre pays Les travaux Qui s'ouvrent Ainsi Vont durer Quatre jours A la fin Les participants Seront outillés A faire désormais Les choses Autrement Dans leur commune Un plan de développement Sera disponible A quelques jours De la rentrée scolaire 2020-2021 Plan international Béné est allé soulager Les parents d'élèves De l'Atacora 8500 enfants Sont parrainés Et 41 663 écoliers Des 9 communes De l'Atacora Ont bénéficié De kits scolaires Une initiative Qui permettra De soutenir Les parents Dans l'éducation De leurs enfants Et de faciliter L'accès Et le métier Des enfants A l'école La cérémonie De lancement De cette distribution Des kits scolaires S'est déroulée Ce jeudi 24 septembre 2020 A l'école primaire Publique de Dassari Dans la commune De Materie Reportage Soutenir les parents D'écoliers Dans l'éducation De leurs enfants Afin de faciliter Le démarrage Effectif Des cours Dans les écoles Dès la rentrée scolaire 2020-2021 Voilà l'objectif De cette distribution De kits scolaires Aux enfants parrainés Et la mise en disposition Des kits subventionnés Aux écoliers Dans les neuf communes De la Takora A travers les boutiques scolaires Le plan Dans sa stratégie globale Et intitulé 100 millions de raisons Afin que 100 millions de filles Puissent apprendre Décider Diriger Et s'épanouir A mis un accent particulier Sur l'éducation Inclusive de qualité Comment faire Pour que chaque enfant Indépendamment Indépendamment De sa race Indépendamment De sa religion Indépendamment De son origine ethnique Indépendamment De sa situation Socio-économique Puissent accéder à l'école Jusqu'aux confins Des villages Les plus réculés Nous voulons que Chaque enfant Qui naît Puisse aller à l'école Donc cette initiative Que nous sommes en train De faire S'inscrit parfaitement Dans ce cadre là Une initiative De plan international Bénin Qui entend Comme chaque année Permettre l'accès Et le maintien Des enfants A l'école Je lance un appel A tous les parents Enseignants Liders religieux De les communautés Responsables Des ONG Et des associations A s'engager davantage Dans la norme mission D'éducation des enfants En les inscrivant Massivement à l'école Et en faisant Tout leur possible Pour qu'ils profitent Au maximum Des enseignements donnés Au total 8500 enfants parrainés Et 41 673 écoliers Bénéficient de cette action De plan international Bénin Et voilà pourquoi Les bénéficiaires Et les différentes autorités Présentes A cette cérémonie De remise De ces kits Ont remercié Les donateurs Tout en exhortant Les enfants au travail Nous vous disons Merci pour tout Ce que vous faites Pour les enfants Du Bénin Que Dieu vous bénisse L'apport du plan Bénin Vient à pont nommé Pour nous permettre D'accéder A cette éducation Qui est essentielle Nous allons lui dire merci Et au nom de tous les maires Je leur agresse Simplement Nos gratitudes Je voudrais vous dire Toute la satisfaction De madame Le préfet Du département De la Takora Quant aux diverses actions Menées Depuis plusieurs années Déjà par L'organisation Plan internationale Bénin En faveur De l'éducation Des filles Et de tous les enfants En général Mais également En faveur De la protection Des droits De tous les enfants De la Takora 131 écoles primaires Publiques De la Takora Sont impactées Par ce projet Qui aura coûté 66 millions 427 mille 662 francs CFA Dont 18 millions 945 mille Pour l'appui Des enfants Parrainés Et 47 millions 482 mille 662 francs Pour les boutiques Scolaires Au complet scolaire Clé de la réussite L'excellente C'est toujours Célébrer Les meilleurs apprenants Sont une fois encore Primés Pour leurs efforts L'année scolaire 2019-2020 A dégagé Les meilleurs élèves Sur les différents sites Du complexe Il s'agit de ceux-là Qui ont brillé En classe Et qui figurent Parmi les meilleurs Ashmokayan Sionbon Pour plus de précisions Le prix de l'excellence C'est ce que Les meilleurs élèves Des classes intermédiaires Du complexe Clé de la réussite Viennent de recevoir Fidèle à son engagement De primer les apprenants Qui se distinguent De par leurs efforts scolaires Le directeur général De ce complexe Le professeur Omer Adanridian Leur a offert A chacun Un kit De fourniture scolaire Ce qui vient Les encourager A faire davantage Au complexe Clé de la réussite Nous cultivons Chaque jour L'excellence Comme en témoignent Les résultats Incomparables Obtenus Au CEP Au BPC Et au BAC 2020 En marge De cette culture De l'excellence Il faut préciser Que nous Luttons Chaque jour Contre les déviants Scolaires A travers Une panoplie De mesures De même Nous encourageons Nos élèves Qui Par leur travail Et leur discipline Se sont particulièrement Distingués Durant l'année scolaire En passant En classe supérieure Avec une moyenne Honorable D'ici quelques heures L'année scolaire 2020-2021 Va ouvrir ses portes La distribution De prix aux meilleurs Vient appuyer Les efforts Des parents d'élèves Qui font confiance Au complexe Ces 300 kits scolaires Leur seront distribués Afin qu'ils préparent Mieux La rentrée 2020-2021 Qui s'annonce À grands pas Honorables invités Nous profitons De cette occasion Pour souhaiter A chacun Et à tous Une bonne rentrée scolaire Et académique 2020-2021 Entre le complexe Et les meilleurs élèves Primés C'est une histoire D'engagement Qui s'instaure Les élèves promettent De mieux faire Les années à venir Pour honorer Et les enseignants Et les parents Une occasion Pour leur porte-parole D'inviter les parents A faire confiance Au complexe clé De la réussite Pour avoir constaté La maîtrise Et le savoir-faire De nos cadres Nous vous rassurons Chers parents Que vous ne commettez Aucune erreur En inscrivant Nos frères Nos soeurs Vos enfants Au complexe clé De la réussite Une école Qui cultive Chaque jour Les élèves Et qui lutte Efficacément Contre les dévios scolaires Comme à toutes les occasions Une messe d'action De grâce a été Dite par le curé De Ménotin Père Ambroise La Hattin Qui a imploré La bénédiction divine Sur le fondateur Du complexe L'administration Les enseignants Et les élèves Le mercredi 17 septembre Dernier Le complexe avait offert Des bourses d'études Universitaires Au cas 130 élèves admis Au baccalauréat On y dénombre 5 mentions très bien 15 mentions bien 65 mentions assez bien Soit au total 85 mentions Formation de 18 filles Apprenties dans le département Du jour Pour faire efficacement Face aux différentes Formes de violences Faites aux femmes C'est un fléau Qui prend de l'ampleur Dans la société Et Rifonga Bénin Entend combattre le mal Avec la dernière rigueur Objectif donc De cette formation Permettre aux filles De pouvoir se défendre En situation de violence Les détails Voici l'acte 2 De la formation Sur les violences Faites aux femmes Initiées par Rifonga Bénin Au profit de 18 filles Âgées de 12 à 25 ans Cette initiative Qui pose sa valise Ici dans le département Du jour Vise à renforcer Les capacités Des jeunes filles En milieu professionnel Sur le bon comportement A adopter Pour provenir Ce fléau Pour cette étape Les communes D'Agba Nizoum Djidja Et de Zakota Sont celles Prises en compte Le but visé par Rifonga Bénin En organisant cette session De renforcement De capacité Au profit Des jeunes filles Apprenties Et de faire d'elles Les actrices De leur propre protection Afin qu'elles aient Les outils nécessaires Et les capacités Pour se défendre En cas de situation De violence Faites aux femmes Et aux filles Avec l'appui financier Du fonds africain Pour le développement De la femme La rencontre Va aussi permettre Aux filles Apprenties Des communes concernées De connaître Les dispositions De la loi Portant prévention Et repression Des violences Faites aux femmes En République du Bénin Elles ont eu droit A plusieurs communications Qui leur ont permis D'être outillées Afin de se promenir Par rapport A ces fléaux Chères demoiselles Vous conviendrez Avec moi Que les violences Faites aux femmes Et aux filles Constituent un fléau Qui entrave L'évolution Des femmes Et des filles Et dont les conséquences Sont désastreuses Les violences Faites aux femmes Et aux filles Sont parfois Cause de décès Ces violences Constituent Également Une menace De plus en plus Sérieuse Pour la santé Sexuelle Reproductive Des jeunes filles Et des adolescentes La mise en oeuvre Du projet Agir pour la réduction Des violences Faites aux femmes Dans 9 communes Dans 3 départements Du Bénin Vient donc A point nommé Pour ces filles Apprenties du zoo Tout comme elles 18 autres Des communes De Kétou A Djaweré Et Diffani Dans le département Du plateau En bénéficieront Également Dans les tout prochains jours Voilà ce sera tout Pour ce journal Merci pour votre aimable Attention Bonne soirée Ici Sous-titrage Société Radio-Canada